Jacques Chirac disait que les raves parties c'était bien mais que les free parties c'était dangereux. On va leur montrer qu'on n'est pas dissociable et qu'ils n'arriveront jamais à nous diviser. Alors la police nous apprend poliment qu'elle va mettre des amendes aux gens qui ne respectent pas les raves-gestes barrières. Donc faites attention à vous, règle distance d'un mètre de sécurité, ne règle pas le port du bus jusque sur le bout de votre nez et surtout dans la paix et le chalm. On respecte les règles qui nous sont demandées. Aujourd'hui on a la possibilité de manifester sans violence, profitons-en et montrons qu'on est capables d'être exemplaires camarades. On va rentrer dans la poule et on demande de faire respecter les gestes barrières. Pour conclure, la manifestation va très bien se passer parce qu'on est capable de se tenir et d'être respectueux des règles qu'on nous demande de temps en temps. Donc la police a été très claire, la manifestation pourra suivre son cours. Par contre, quiconque ne respectera pas les gestes barrières pourra être verbalisé. Respectez-la, il y en aura d'autres ! Et pas d'alcool, les bouteilles en verre ça disparaît. Si vous avez des bouteilles en plastique, on ne peut peut-être pas savoir. Mais attention, pas d'alcool visible, c'est interdit sur la voie publique, s'il vous plaît Cameroun. Et je vais vous demander à faire des services, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements pour les jeunes systèmes ! Merci à Marthe Pitek ! C'est pas simple, vous ne pouvez pas écrire. Abonnez-vous ou pas, vous allez y a un max d'applaudissements. La bataille elle est aussi sur les médias et sur les réseaux, exprimez-vous ! J'ai une fois, j'ai un x-file, j'ai une fois, j'ai une course ! Aum ! J'ai une course, j'ai une course ! La bataille elle est aussi, il y a un flou, j'ai une course ! Je m'en ai mis vers là, j'ai une course, j'ai un mort ! Je m'en ai mis à la course ! Mon née, je pleine, je pleine, je veux dire ! Sous-titrage ST' 501 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 un bébé. Pourtant, ce même préfet a autorisé le 17 janvier une immense scène de concert place du Trocadéro contre la PMA. Une vingtaine de villes ont réussi à faire valoir leurs droits à manifester, un jugement est en attente pour Rennes. Les représentants de l'Etat ainsi que certains médias tentent de faire croire que ces rassemblements ne seraient que de pure fête sans revendication, réduisant ainsi au statut de fêtard des personnes revendiquant leurs droits. Nous dénonçons ces attaques illégitimes dont le but est d'empêcher toute contestation et de discréditer la jeunesse et la culture en dépolitisant leur mobilisation. Dans toute l'ère moderne, la plupart des grands courants musicaux ont été l'expression d'un profond désir de vie et de justice sociale. Le jazz, le rock'n'roll, le blues, le punk, le hip-hop, puis la techno. Tous furent durement réprimés. Les fêtes libres version techno sont arrivées en France via l'Angleterre, importées par des organisateurs expulsés de leur propre pays. Justement parce que les centres systèmes avaient envahi les rues pour protester contre les politiques de Thatcher. Il est donc tout à fait logique que ce soit autour de ces centres systèmes que la mobilisation actuelle s'organise, rejointe par toute une partie de la jeunesse et de la culture. Pour lutter et se faire entendre contre un gouvernement sourd à leur détresse, quoi de mieux que de puissantes enceintes ? Elles portent loin notre message au travers des villes, font sortir de leur balcon les habitants et redonnent de la vie à des rues moribondes. L'énergie collective naît de la musique, car elle est universelle et millénaire. Toute personne ressent une émotion à l'écoute d'une musique, elle est souvent utilisée à des fins thérapeutiques. La musique a toujours fait partie des manifestations, elle est un moyen d'expression souvent bien plus puissant que les mots, c'est alors une forme de résistance festive. Ainsi, nous dansons contre le sacrifice de la jeunesse, de la culture et contre les politiques sécuritaires. Alors, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, cette mobilisation n'est pas une règle géante, c'est peut-être même une petite révolution. Et je vous invite à encore respecter les distanciations sociales et les gestes barrières. Merci beaucoup. On remercie également Pompryl de subventionner cette mobilisation. Merci à Pompryl, les juifs en primes, les juifs à la pomme, les meilleurs du marché. Merci à vous. Ah, ils font les 1 mètre entre les gens. Ouais, ils jouent les polices, c'est plus vulnérable. Ils couperont non ! Je te jure, franchement, je sais pas si quand ils se sont en galerie, ils pensaient qu'ils faisaient des trucs aussi stupides, tu vois. Franchement, ils pensaient qu'ils allaient se bagarrer, et toi, ça allait mettre la castade. Non, tu écartes les gens de 1 mètre. Tu embarques le gars s'il a pas son masque, tu lui fais viser sa bière. Vas-y, séparez-vous. Pardon ? Calin interdit ! Attention ! Interdiction de Calin, on sait jamais ! Sauf avec la police ! Par contre, eux, ils peuvent te toucher à moins d'un mètre. Je comprends rien aux règles de ce jeu, moi. Franchement, ça devient vraiment très compliqué. Elles sont pas claires, ces règles ! Pourtant, en éducation, on t'apprend, tu vois, faut des règles claires si tu veux que les enfants arrivent à jouer. Bah ouais ! Moi, je suis un grand enfant, je ne comprends rien à leurs règles ! C'est plus devenu vieux 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 ! Messieurs, au vu du déroulement de la manifestation, je pense qu'il semble clair pour tout le monde qu'il est inutile de continuer dans ces conditions qui ne sont pas des conditions suffisantes pour diffuser correctement nos messages et revendiquer les raisons pour lesquelles nous sommes ici. Je suis au regret, du coup, de vous annoncer que nous avons cessé d'y mettre sur le sono et que vous pouvez commencer à, soit rester pour nous regarder en vallée, soit, comment dire, vous dispercer, puisque ça n'a pas de sens de continuer dans ces conditions qui sont malheureusement pas corrects, en fait, pour ce qu'on est en train de faire ici et pour les raisons pour lesquelles on est venu aujourd'hui. Donc voilà, désolé à tous, j'espère que vous avez apprécié quand même le moment et on s'est retenus très vite pour une prochaine manifestation qui j'espère se déroulera dans de meilleures conditions. On ne remercie pas l'État d'Azor et malheureusement les commissions qui ne vont pas appliquer les ordres. Merci à tous et bonne journée ! Bravo les gars ! Bon appétit ! Comme vendre, comment vendre-t-il ? Alors faites-vous l'ambât de tire ! Ha ! Kiens ! Quellez-vous ? Quoi 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 ? C'est parti ! C'est parti ! Il vous a fait mon frère ! Il vous a rien fait ! Ah si, c'est de la provoque de boire de la bière comme ça l'après-midi. Eux, ils ont envie de boire de la bière, tu vois. C'est ça, ils sont dégoûtés. Ils sont jaloux. Ils ont envie de boire de la bière. Juste à la fin de la dispersion par les organisateurs, nous vous demandons de quitter la place de la nation par tous les actes. Merci de quitter le rassemblement de manière perlée. Merci de quitter le rassemblement de manière perlée. De manière perlée. De manière perlée ? Quitter le rassemblement de manière perlée ? Oui, on a bien entendu perlée. Putain, le mec a du vocabulaire, putain. Je suis impressionné, quoi. Mesdames et Messieurs, message de la police nationale. Suite à l'appel à dispersion des organisateurs, nous vous demandons de quitter la place de la nation. Vous pouvez quitter la place de la nation par le métro et tous les actes. Merci de vous disperser dans le calme et avec le respect de la distanciation sociale et du port du match. Merci. 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 Merci.